et bonjour à vous et bienvenue sur mon exus pour cette nouvelle vidéo spéciale texture consacré à starfield qui vous est présenté par les patreons de la chaîne qui sont un peu les chuck norris de la plage de canet si ça veut dire quelque chose et en plus on va parler texture végétation environnement tout ça tout ça plein de trucs à vous dire avant de commencer donc je pars du principe que vous avez déjà fait nécessaire pour activer le mode ging dans starfield custom point et ni est installé le script extender même s'il n'est pas nécessaire ici comme indiqué dans les vidéos guide du modeur hygiéniste je vais vous rappeler rapidement ce qui est indispensable donc tout de suite on va aller dans hop mes documents donc les raccourcis que nous avions créé starfield custom point ni les directs hop si vous n'avez pas créé tout ça ensuite dans display photo mode folder à photo et binable message of the day dans général tout est où bon binable message of the day il était devant moi au milieu c'est pour ça que je le voyais pas égal à zéro ensuite bien sur la validation des archives un temps archive taux 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 archives 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 bivinvalidate holder file égal 1 et s ressources data dears finale égal à rien cela nous permettra d'avoir des fichiers des loose files installés en dehors des ba2 et du mode en général de toute façon puisque cela permet d'outrepasser les ba2 du jeu et ba2 qui je vous le rappelle sont l'archive made in bethesda comme un point z point point rare mais propre au jeu ensuite allez dans mes documents my game starfield et supprimer le dossier data vous pouvez le sauvegarder bien entendu avant en le compressant dans une archive le dossier doit avoir maintenant cette tronche là pour cette vidéo je pars du principe que vous n'avez pas déjà installé des modes de texture si vous avez déjà installé des modes de texture veille à copier data de mes documents vers data de votre dossier de jeu avant de l'effacer ensuite dans vortex important hop dans les paramètres dans mode assurez vous que le dossier ici soit bien dans le même volume que votre jeu donc moi c'est le jeu et dans i donc hop les textures seront stockés dans i et la méthode de déploiement sur hardlink ce qui se comporte bien mieux avec les gros fichiers simlink ça se comporte bien aussi mais le mieux étant l'ennemi du bien autant le sélectionner sauf indication contraire vous pourrez installer les modes en loose file non compressé avec vortex même quand une installation manuelle dans mes documents est préconisée et ça ira dans votre dossier de jeu dernière chose j'ai désactivé l'install automatique pour cette vidéo afin de préparer le téléchargement des différents modes que parcs de mode même un que nous allons installer allez maintenant on attaque vraiment nos modes de textures et on va commencer par starfield hd reworked project alors comme son nom l'indique ceux qui sont familiers de the witcher 3 connaissent ce type de terminologie reworked project c'est le même auteur et il s'attaque maintenant à starfield vous voyez un quelques exemples avant après 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 ça c'est après hop et voici de toute façon les modes que je vais vous présenter en théorie n'alourdiront pas votre jeu je reviendrai en fin de vidéo pour l'installation onglet file mode manager download sur le main file et ensuite installation donc pour moi c'est manuel sur le starfield hd reworked project install donc voilà hop on passe maintenant à new atlantis plus hop inenst trees juste pour les arbres de new atlantis voilà custom ultra et bifor pas si vous voyez bien mais ils sont vachement plus détaillé donc voilà petit mode ça mange pas de pain mode manager de l'aude et new atlantis plus install pour moi vous ce sera automatique quand vous ferez mode manager de l'aude ensuite exé améliore tout ce qui est texture en up d'effet 1 vous voyez ici avant ça ressemble à ça et ensuite c'est un peu plus spectaculaire pareil pour le feu 1 à défaut star field c'est même pixelisé ça c'est pour le sens assez les éclairs normalement c'est contextuel donc ça devrait pas mettre votre config à genoux on les file mode manager de l'eau des activations ensuite gestion des conflits chaud et on met tout ce qui est exé after all allez ensuite on va passer au npc bien sûr on verra tout ça le résultat de tout ça en fin de vidéo 1 allez on commence avec les modes de saveraine ici ce sont les npc optimisés ici un faux air de welker texas ranger nouvelle version là le type de super natural ici c'est notre copain c'est barrette tout ça tout ça et mode manager d'un l'autre même si on nous dit d'aller dans mes documents my game starfield donc il s'agit d'hd npc install et il en va de même pour les crowds donc tout ce qui est la populace les mecs secondaires tout ça ça fait un peu moins plastique surtout hein alors pour l'installation on va prendre la v2 mode manager de l'eau allons-y pour les crowds conflit et on va écraser hop tout ce qui est revoque project donc on va mettre saveraine hd crowd after all ensuite la mise saveraine s'est attaquée à l'herbe et à la flore ici toujours avec des textures de la même taille que celle du jeu mais bien plus jolie on les file mode manager de l'eau et nous allons finir avec un fixe donc à coupler avec le mode précédent un qui corrige l'occlusion ambiante sur les yeux de tout ce qui est pnj random donc installer hop ici mode manager de l'eau sur la page du mode ça s'installe tout seul il n'y a pas de subtilité à noter que vu l'opti du jeu j'ai volontairement écarté les modes qui mettent votre pc à genoux du genre starfield high définition texture pack qui remplit la mémoire de textures non compressé et enfin fait que votre jeu devient une cata puisque chaque élément c'est plusieurs gigas donc faudra attendre une version un petit peu plus optimisée on va dire bien que ça améliore les choses parce que mettre des textures dans un moteur il ya en mettant les paramètres au max pour les uploader sur le nexus ça rend des choses jolies hein mais c'est pas c'est pas jouable quoi surtout avec un jeu comme c'est optimisé comme celui ci allez on va lancer le jeu on va s'amuser un peu alors nous y voici on va continuer sur ma dernière partie peu importe que j'étais en train de faire et voilà comme ça vous pourrez un peu mieux vous rendre compte voilà petit arbre les fameuses roches de vernon roche voici 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 et au niveau perf en c'est exactement pareil après je suis en train de faire des des tests sur la femme génération ce que j'ai une rtx 4070 donc le mode de génération de frame et bon je suis pas très convaincu donc pour les besoins de cette vidéo je suis repassé en fsr vous êtes pas en dls s au niveau fps vous voyez bon ça se comporte même si c'est un peu plus flou de toute façon vous avec la compression moi par exemple ici je vois un espèce de fourmillement sur la capture que je n'ai pas du tout du tout à l'écran la faute fsr sûrement j'avais pas ça en dls s mais enfin bon voilà allez on va faire un petit tour sur nu atlantis pour se dire au revoir alors dans les modes d'immersion pardon on va aussi voir un certain nombre de choses que j'ai sélectionné que je suis en train de tester y compris cette histoire de chargement ça on s'en tape ça c'est où ça dans le quartier résidentiel tant pis je voulais pas y aller on va résidencier donc je vous parlais des temps de chargement avant de me faire interromp par ce gougnafier en fait le coup du le cool voilà les arbres tout ça le coup de la transition sans vaisseau qui décolle sans sans rien en fait moi ça me niveau immersion c'est pas terrible donc pour ceux qui pour ceux que ça convient moi qui laisse comme ça mais c'est aussi là dessus que je teste des modes pour que la transition entre différentes planètes soit un peu moins digne d'une transition dans ce qu'est rime ou fallout 4 car ici on est bien au vaisseau spatial et c'est sûr c'est bonne parole ah oui la carte de nu atlantis tu es où ça aussi un jour ce serait bien de le franciser en fait c'est pas trop compliqué oui donc sur ces bonnes paroles petit pouce bleu petit patreon petit partage petit comme petit chat petit 1 bon allez à ciao 1